La GTR n'est pas seulement le cadeau que s'auto-offre Jean Youtuber pour son 18e anniversaire avec l'argent de sa vidéo intitulée « J'examine ta prostate avec une touillette à cocktail ASMR, smash that bell to see more ». Elle existe pour prouver un point, elle pisse plus haut, plus loin et plus longtemps que ses concurrentes restylées de l'époque. Les abominations comme le cache-caille ou la note sont là pour rappeler que tout le monde a des factures à payer pour pouvoir jouir de loisirs, même les plus grandes entreprises. L'automobile est l'un des objets les plus significatifs de l'histoire de l'humanité. Fascinant par sa complexité, son développement centralise de nombreux paramètres techniques et symboliques. De l'ingénierie à la sociologie, l'association de nombreux savoir-faire et innovations en font un moyen de transport convoité et agrémenté d'une image globale du comportement des homo sapiens dans leur habitat naturel. Mais bouge ta caisse, pétasse ! On va te faire enculer, mon connard ! Nos conflits sculptent l'automobile pendant qu'elle forge nos paysages urbains et si elle est en sursis sous sa forme actuelle pour les décennies à venir, au moins elle a le mérite de témoigner de notre évolution pour rassurer les éventuelles espèces extraterrestres surdouées qui échoueraient sur Terre pour une quelconque raison. A la fin des 60's, l'état japonais ne souhaite garder que les joueurs de première division pour plaire à l'international. Nissan, qui louche sur l'opportunité de développer son département sport tout en se démarquant, acquiert Prince, constructeur de voitures milieu de gamme engagées en compétition. Des deux entités naîtra la Skyline, une voiture 4 portes familiale vendue par millions sur 40 ans avant d'être le coupé sport haut de gamme bien connu de la majorité des bêtas mâles de ce monde. Le culte de la GTR commence avec la C10 qui s'impose comme légende auprès du public et comme fantasme auprès des nouvelles générations d'ingénieurs de Nissan qui passeront les 30 prochaines années à essayer de se rapprocher du bon vieux temps, jonglant entre restrictions et chocs pétroliers. Absent pendant 30 ans, le sigle GTR revient sous la forme R32, un coupé sport haute performance s'imposant sur les circuits et ouvrant la voie à 13 années de folie culturelle portée par les R33 et R34 aussi bien dans la réalité que derrière les écrans. Héritière spirituelle de la R32 tant dans les performances que dans les objectifs, comme piné la meilleure Porsche du moment sur son propre terrain pour un quart de son prix, la R35 règne à partir de 2007 en commençant par s'implanter là où aucune autre GTR n'est allée auparavant. Pays des gens frustrés par la règle des 25 ans. Elle adopte alors les volumes des Skyline de 11ème génération, coupés orientés luxe, plus modernes et désirables aux yeux des Yankees que le style Akosuka conservateur. Dropant le nom de famille Skyline, la R35 devient un modèle à part entière, alliant le confort de ses cousins aux performances de ses ancêtres. En 10 ans, Nissan tombe plus rapidement en désuétude que Radiator Springs en 50 ans. Occuper les murs ne suffit plus et personne ne signe les concepts qui en sort pour éviter d'endosser la responsabilité de flop éventuelle. En 99, l'oracle Ghosn charge Shiro Nakamura de mener le projet salvateur que sera celui de la R35. Le programme visait à redonner la joie de vivre au personnel de Nissan à travers la résurrection d'un véhicule porte-drapeau. Injecté d'une bonne grosse dose de culture japonaise assumée tout en renvoyant les technicos dans leur grotte pour foutre la paix aux créatifs. On pourrait argumenter des heures sur les pareilles idolies qu'il est possible d'interpréter en observant la R35. Force naturelle de la terre, athlète, l'âme de samouraï, emblème kabuki, bon, moi j'y vois une R34 botoxée avec de la cellulite qui se prend un sac plastique en pleine force pendant son footing. Mais pour résumer, la R35 doit se faire remarquer instantanément quitte à tomber dans l'excès. Car en 2007, l'économie est méh. Cela dit, pour le reste, c'est plutôt pas mal plus bien. Le paysage automobile est garni, c'est aussi simple de commander une Clio au comptoir qu'une R8. Tout n'est corgis d'options, de couleurs et de jantes alu payées à crédit par une populace surfant sur la déferlante prima la casse. En 2007, le concept d'écologie n'est visible que sous forme de fond d'écran Windows Vista. Apple concrétise deux idées révolutionnaires en une, un nouveau concept de camping à couillon urbain pour jeunes lobotomisés souhaitant un iPhone comme fer-valoir, récupéré cinq ans plus tard sur le bon coin par une pré-adolescente avide d'ascension sociale sur Instagram. Enfin pouvoir montrer mon cul à tout le monde ! Et Facebook s'ouvre au public en lâchant le délire de l'adresse mail d'université obligatoire pour pouvoir s'inscrire. Bref, l'exclusivité disparaît peu à peu et les constructeurs doivent comprendre la nécessité absolue de plaire à la génération Slide to Unlock qui arrive peu à peu, celle qui explique le CTRL-C, CTRL-V à ses aînés. Celle qui a appris à coder par plaisir. Celle dont l'imprédictibilité du glissement de doigt sur verre est capable d'anéantir le support papier longuement établi. Nissan qui cherche à rajeunir son image par le biais de la compétition comprend l'intérêt de créer un véhicule de sport abordable. Clé en main, convenant aussi bien aux novices qu'aux pilotes expérimentés par tous les temps sur tous les terrains. Une GTR brute de fonderie nécessitant la lecture du manuel et trois ans d'expérience avant d'être parfaitement maîtrisée n'a pas de sens en 2003. Les jeunes conducteurs millenials bercés au son des modems 56K qu'ils aient grandi avec la NES ou la PS2 n'ont ni la patience ni la concentration pour ça. La R35 doit donner la sensation d'offrir plus de responsabilités et de contrôles pour gagner la confiance de cette génération en quête perpétuelle de reconnaissance qui rejette l'autorité et la tradition. Système de navigation GPS, slot pour carte mémoire compacte avec 9Go alloué sur disque dur pour enregistrer sa musique. Et Bluetooth au débit 3Mbps car en 2009 on peut s'échanger des MP3 en 7 minutes, télécharger sur la moyeur et se passer du tribal INK en pensant que c'était White I've Done de Linkin Park. Le point clé étant la restitution du son façon home cinéma avec une panoplie d'appareils Bose. À quoi ça sert tous ces gadgets là ? Mais pourquoi t'as décroché le volant de ta PlayStation ? Pour la dernière fois c'est le volant de ma bagnole et touche pas à ça c'est pour régler les suspensions. Comme sur ma safrène, tu te souviens de la safrène de papa hein ? C'est pas vraiment la même chose. Peu importe, tu devrais l'éteindre ou regarde pas la télé quand on conduit. Papa c'est le GPS et t'occupe pas de ça, appelle plutôt Esther pour lui dire qu'on arrive. Y'avait quoi ? Y'avait un vrai téléphone dans la safrène de papa ! Bah et c'est un truc foco ! Y'avait qu'une bonne femme qui donne des ordres ! Je n'ai pas saisi votre demande. Ah et puis merde ! Hey ! Tu veux pas t'acheter une vraie voiture ? Nissan GTR, le veritasium des voitures. Vous voulez savoir ce qu'est un 3.8 V6 Biturbo VR38 DE2T de 485 chevaux et 588 Nm couplé à une boîte de vitesses Jetraxi rapport robotisé à double embrayage ? GR6 et à une transmission intégrale Variable Advanced Total Traction Engineering System pour l'Electronic Torre Split monté sur une architecture mid-chip en aluminium ? Voilà, c'est ici. Pas besoin d'en savoir plus. Cette R35 est pour toi de joli youtubeur. Par contre tu fais gaffe, elle a un point de plus jeune que ta copine et elle dérape aussi vite. La GTR brille par sa capacité à traduire la complexité de sa technologie en quelque chose de compréhensible par tous. Ce qui sert à la conduite et à l'image de marque est exhibé pendant que les éléments nécessitant un niveau d'habilité pour être manipulés sont camouflés. A l'image d'un TD de fax, c'est l'ordi qui conduit, conférant à l'apprenti la sensation du travail rudement accompli. Nissan offre à l'individu lambda l'illusion d'être un pilote expérimenté par le biais d'une pléthore de chiffres et graphiques dont il ignorait jusqu'à présent la signification. Tout peut être paramétré sur simple pression d'un bouton, le temps de réponse de la boîte de vitesse, la souplesse de suspension, la plage de tolérance de l'ordinateur permettant de moduler l'agressivité de sa conduite en fonction du mood du moment et du temps restant avant la prochaine paye. 2 secondes 5 au 100 pour exaspérer ma femme ou 587 kilomètres pour faire plaisir à Tata Greta ? Même la maintenance générale de la voiture est pensée pour que le proprio n'ait à faire que les consommables, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Et non, ce n'est pas cher, c'est juste proportionnel aux performances. Mais l'offre des pleins pouvoirs cache quelque chose, la GTR fait plus que commander aile materne. Pour respecter les émissions de CO2 de l'époque, elle a été programmée pour rouler à bas régime le plus souvent possible. Elle passe donc systématiquement les rapports. C'est pour ça qu'un conducteur de GTR est encore plus bruyamment insupportable en ville qu'un ado en brêle déchicanée. Ça fait tout pour éviter d'être à 800 tours en sixième à 40 km heure, au risque d'être pris pour un conducteur de Qashqai de 485 chevaux. A l'inverse, à haute vitesse, la transmission enclenche systématiquement le train avant dès qu'il sent une perte d'adhérence, offrant aux journalistes automobiles ou aux Youtubers qui l'attestent, la possibilité de faire le Ken Block moyen en l'envoyant dans le décor comme un prépu bergette son contrôleur PS3 après que Johnny Camper 69 les one-shot dans Call Of à travers un mur sur Favela. Et rebelote, maman relève son gosse, lui enlève le sable des fesses en le regardant retourner jouer avec sa R33 Hot Wheels le sourire en coin, tout en se demandant comment elle a pu se déshabiller aussi vite le soir du réveillon d'il y a trois ans. D'ailleurs, comment marquer l'esprit de ce gosse, aujourd'hui devenu ado fanate bagnole pour les quinze ans à venir, en intégrant l'héritière des voitures emblématiques placardée au mur de sa chambre dans un jeu sur une console au graphisme révolutionnaire. T'as, je me rappelle du choc psychologique de passer de ça à ça, et ça fait dix ans bordel. Aussi présente dans la réalité auprès des adultes fortunés que dans le monde virtuel pour les adolescents fauchés, la R35 servit de véhicule promotionnel pour Nissan et pour Polyphonie Digital lors du lancement du jeu Gran Turismo 5 Prologue sur la toute nouvelle PS3 de Sony. Ce partenariat a permis d'ouvrir un canal direct profitant aux deux entreprises, pour en que les développeurs du jeu façonnaient l'interface façon Pip-Boy de la vraie GTR tout en révolutionnant l'infotainment embarqué. Ah, je hais ce mot ! Nissan élaborait sa stratégie de communication inédite. Avec la GTR, le placement de produit devient un art vidéoludique. Alors, certes, ça a toujours été la base des jeux de simulation. Aurait-il été crédible d'aller répandre la démocratie au Bliatistan au volant d'un Warthog avec les armes de Team Fortress dans Arma 3 ? Désormais, la voiture n'est pas seulement visible depuis le canapé. Elle est pilotable, une vraie expérience sensorielle encore inconnue de la saga Gran Turismo qui se contentait d'une vue capot. Puis, faut dire que jusque-là, la section Nissan ressemblait plus à un musée commémoratif virtuel qu'à une réelle expérience immersive. L'ado peut entrer dans la voiture de ses rêves et la piloter chez lui sur vrai circuit. Grâce à GT5, Nissan donne le biberon, étant son empire en semant dans l'esprit de toute une nouvelle génération de passionnés les marques d'une nouvelle norme. Mais le culte japonais du maître et de l'apprenti ne s'arrête pas là. La GT Academy, dont la GTR en était légérie, était un programme créé en 2008 visant à mettre les joueurs en compétition à travers des championnats in-game régulièrement mis à jour, suivant de près les meilleurs des meilleurs. Il y a même eu une tentative ratée d'en faire une mini-série sur YouTube. Les gagnants du jeu étaient ensuite sélectionnés pour concourir au niveau professionnel et peut-être démarrer une carrière dans la compétition automobile. Et comme ça suffisait pas, la GTR a elle eu aussi le droit au génie d'une alliance de marketeux en formation tortue. Pour le marketing, l'ouvrier dédié au montage et à la pose des moteurs, ce n'est pas un ouvrier, non. C'est un Takumi. D'ailleurs, il n'assemble pas à la chaîne un moteur dans une usine, non. Il met à profit 100 ans d'expériences combinées avec des collaborateurs pour réaliser et signer une oeuvre dans son laboratoire. AMG est l'un des premiers à l'avoir fait, parce que... Prestige. Enfin, signer un moteur d'une plaquette avec son nom sert les mêmes intérêts avec les enquêtes de satisfaction client. C'est-à-dire contrôler le volume de production en remplaçant le mec qui a commis la bourde par le premier d'une longue file d'attente. Les GTR sont testés sur circuit avant d'être exportés. Je suis contraint 8 heures par jour depuis 9 ans à faire des tours sur ce circuit. C'est insupportable. Je veux changer de voiture. Donnez-moi n'importe quoi. De la F1 à l'Insight, je prends tout. Coupez cette authenticité avec une publicité cherchant à susciter chez le spectateur la nostalgie d'une expérience qu'il n'a jamais réellement vécu et vous obtenez la plus ciblée des campagnes de communication. La GTR est présentée de deux manières. Soit comme une sorte d'objet transitionnel en faisant appel au souvenir des mioches qui, voyant leur première GTR dans la rue, placent la R35 comme idéale à atteindre. Soit comme une sorte de symbole fédérateur des opprimés de la vie, cherchant désespérément un moyen de se venger de la société dans une quête acharnée de reconnaissance sociale. Le message est clair, tout ce qui gravite autour de la GTR est sujet à compétition et si le proprio n'est pas dévoué à soutenir son héritage, c'est qu'il n'est pas digne d'en posséder une. GTR R35, le Jason Statham des voitures. Elle joue le même rôle depuis dix ans, mais les gens sont toujours excités quand ils la voient. Pour que la lignée GTR perdure, chaque génération doit transcender sa propre nature. C'est une marque qui n'a pas le droit à l'erreur aussi bien à l'intérieur des bureaux de conception qu'une fois dans la rue. Elle n'est pas parfaite pour son temps au Nürburgring, mais elle l'est car jamais un constructeur n'a aussi bien ciblé son public. C'est gagnant gagnant, Nissan a mis en place une communication qui tire vers une forme de propagande positive passive où les jeunes générations sont mises en avant et où les plus nerds des adolescents trouvent leur place en ce monde tout en créant un véhicule porte-drapeau utile à sa propre survie et au développement des supercars du futur. La GTR est le point de ralliement des bêtas mâles de génération Y à soit fait de reconnaissance. Ceux du milieu qui ne gagnent jamais, ceux que l'on choisit en dernier, ceux qui ne désirent qu'une chose depuis qu'ils sont en âge d'être indépendants, montrer aux autres qu'ils ont leur place en ce monde et qu'eux aussi peuvent sortir victorieux d'une conversation à l'extérieur d'un bar avec 6 peintes dans le sang. Enfin, elle contente tout le monde en permettant aussi bien à Johnny69 de pondre une vidéo intitulée « Watch my 19 year old girlfriend reaction » qu'à la chaîne Boomer Trash Mechanic de décrocher des sponsors avec son nouveau projet GTR Liberty Walk de 950 chevaux. Générique 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 Générique